Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que la plupart des gens ne sont pas d'accord ? Et pourquoi est-ce que ça crée autant de conflits ? Pourtant, vous avez peut-être déjà été témoin d'une situation dans laquelle, sur le fond, deux personnes sont d'accord. Mais elles se chamaillent sur la forme, ou se querellent pour des détails. Alors on pourrait se laisser traverser par une pensée cynique, et se dire que, de toute manière, l'esprit humain est taillé de façon à systématiquement chercher à avoir raison. Et c'est certainement ça, le problème. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, je vous propose de découvrir une vieille légende que vous avez peut-être déjà entendue, mais je doute que vous connaissiez cette version. Un jour, un roi reconnu pour sa sagesse séjournait à Savati, une ville au nord de l'Inde, juste à la frontière népalaise. Une région dans laquelle vivaient de nombreux contemplatifs, brahmanes et vagabonds de diverses pans religieux, et qui ne partageaient pas les mêmes points de vue, les mêmes opinions et les mêmes croyances. Certains pensaient que le cosmos est éternel. Pour cela, c'était la vérité, et tout le reste était sans valeur. Certains contemplatifs attestaient que le cosmos n'est pas éternel, que le cosmos est fini, et que ça est la seule vérité. D'autres pensaient que l'âme est la même chose que le corps, et certains pensaient que l'âme et le corps étaient des choses différentes. Certains affirmaient l'existence d'un paradis après la mort, et d'autres affirmaient l'absence d'un paradis. Certains pensaient même qu'il pouvait y avoir un paradis et l'absence de paradis en même temps. Et ils se disputaient, entretenaient de vieilles querelles, au point d'user un langage violent et agressif les uns envers les autres. « La réalité est de cette forme, de cette couleur, et aucune autre voie n'est possible, car ceci est la seule vérité. » disaient-ils plus ou moins à tour de rôle, sans ne jamais prendre congé de leur conviction. Et tous affirmaient faire l'expérience de leurs propos, à travers leurs ressentis, leurs intuitions, même leurs pratiques. Alors puisqu'ils en faisaient l'expérience véritable, ça ne pouvait faire aucun doute. Ceci ou cela est la vérité. Et la vérité unique. Ainsi, la vie locale s'articulait autour de débats stériles, parfois virulents et sans fin. Puis, un petit matin, un grand nombre de moines avaient ajusté leurs robes, rassemblaient leurs minces effets, et se sont rendus auprès du roi à l'occasion de l'aumône. Alors qu'il était paisiblement assis, les moines dirent au seigneur. « Seigneur, il y a beaucoup de contemplatifs, de brahmanes et d'errants, de divers pans religieux vivant autour de Savati. Ils partagent des points de vue, des opinions et des croyances différentes. Et ils continuent de se disputer, de se quereller, et à se blesser les uns les autres, prétextant détenir la vérité, la seule et unique vérité. Le cosmos est ainsi, il ne peut être comme ça, le paradis, la mort, la vérité, la seule vérité. « Seigneur, les vagabonds, les moines et les contemplatifs des autres pans religieux sont aveugles. Ils n'ont aucune vision ni justesse. Ils ne savent pas distinguer ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible. Ils ne savent pas différencier ce qui est juste de ce qui est source de discorde. » « Ô seigneur, ne sachant pas discerner, ils se dressent les uns contre les autres, prendissent les armes de la langue et se blessent continuellement. » Le roi les écouta attentivement, et lorsqu'ils eurent terminé de parler, il leur dit, « Venez, hommes bons, et rassemblez toutes les personnes de Savati qui sont aveugles de naissance. » Alors les moines se mirent à arpenter les rues, afin de rassembler tous les aveugles de naissance de la région, et revinrent auprès du roi. « Ô seigneur, tous les aveugles de naissance de Savati ont été rassemblés. » Et le roi dit, « Très bien, maintenant, montrez-leur un éléphant. » Alors que la plupart des moines contrariés de la région s'étaient réunis en foule pour assister à la révélation du roi. Alors qu'ils étaient convaincus que le roi mettrait tout le monde d'accord en révélant cette seule et unique vérité tant attendue. Et alors que les aveugles attendaient en file indienne la venue de ce fameux éléphant, le roi dit, « Aujourd'hui, mes frères et sœurs aveugles de Savati, pour la première fois de votre vie, vous allez voir un véritable éléphant. » Et devant tous les moines contrariés de Savati, le roi invita les aveugles les uns après les autres pour sentir ce fameux éléphant. À certains d'entre eux, il montra l'oreille de l'éléphant en disant, « Voilà ce qu'est un éléphant. » À certains d'entre eux, il montra la défense de l'éléphant, ou la trompe, ou le flanc, ou une patte, l'arrière-train, la queue, ou la chevelure au bout de la queue. Toujours en disant, « Ceci est un éléphant. » Et une fois que tous eurent senti l'éléphant, il remercia l'animal et se tourna vers les aveugles. « Maintenant que vous avez vu l'éléphant, pouvez-vous me dire à quoi ressemblait-il ? » Et les aveugles répondirent, « Oui, majesté, nous avons vu l'éléphant. » Ceux qui avaient touché sa tête la comparaient à une immense jarre. Ceux qui avaient touché l'oreille parlaient d'un voile. Ceux qui avaient touché la défense évoquaient un manche de charrue. Ceux qui avaient touché la trompe parlaient d'un boa. Ceux qui avaient touché le flanc parlaient d'un rocher. Ceux qui avaient touché le pied parlaient d'un poteau. L'arrière-train, un mortier. La queue, un pilon. Et l'extrémité de cette queue, un balai. Et les uns et les autres se chamaillèrent, affirmant tous, « Mais non, pas du tout ! L'éléphant est comme ci, il est comme ça ! Je sais ce que j'ai vu ! » Et le roi, amusé par cette situation, leur dit à tous, « Vous vous voyez, vous tous ici avez peut-être fait l'expérience d'un pan de vérité. Et vous avez tous pris cette expérience pour l'attestation d'une vérité unique, alors que vous n'avez vu qu'une partie de cette vérité. Et vous, aveugles, vous vous chamaillez en oubliant que chacun d'entre vous n'a pu sentir l'éléphant que partiellement. Pourtant, si vous vous écoutiez, faisiez preuve de tolérance et de détachement vis-à-vis de ce que vous appelez être une vérité unique, vous vous sentiriez sans doute plus unis, et donc certainement beaucoup plus proches de la vérité que vous ne l'êtes aujourd'hui. Et s'en suivit un long et profond silence, qui eut bel et bien pour effet de mettre tout le monde d'accord, au moins jusqu'au départ du roi. La morale de cette histoire est très à propos aujourd'hui. Elle révèle que chacun d'entre nous détient sa propre carte du monde. Chacun bâtit sa réalité selon sa propre expérience, ses ressentis et ses perceptions, en pensant que la réalité qu'il perçoit est la réalité. La mise en commun de différents points de vue nous permet d'atteindre une plus grande objectivité, et de nous extraire de cette tentation de formuler des affirmations binaires, dualistes, voire fanatiques. Finalement, la réflexion collective menée avec respect, écoute et considération vis-à-vis de la part de vérité que chacun détient, nous permettrait d'accéder à une vision globale plus riche, plus complète et probablement plus vraie. Mais surtout, de par le fait d'être ensemble, d'écouter et d'accepter la singularité de chacun, nous serions plus unis. Et lorsque nous sommes plus unis, plus soudés ou plus liés les uns aux autres, alors nous sommes par nature beaucoup plus proches de ce qu'on pourrait appeler le juste, le bon et le vrai. Et c'était ça, le message du roi. Si vous vous sentiez unis, vous seriez sans doute beaucoup plus proches de la vérité. Et tout ça, ça peut rester au stade de la philosophie de comptoir, si on ne prend pas vraiment un moment pour le mettre en pratique concrètement. Alors, si vous aspirez à mieux comprendre la psychologie humaine, à entraîner votre esprit vers plus de clarté, à canaliser vos émotions et à gérer l'oppression exercée par le stress tout au long de l'année, je vous invite à rejoindre mon cercle privé. Vous recevrez des analyses, des exercices pratiques et des programmes d'entraînement pour répondre intelligemment aux différentes épreuves du quotidien. C'est le premier lien dans la description. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je ne manquerai pas de vous en raconter d'autres. Peut-être qu'il y a même aussi une autre histoire que vous connaissez déjà et dont vous aimeriez peut-être découvrir une nouvelle version. Si c'est le cas, je me demande de quelle histoire il s'agit. Allez Ginette, sors le barbeque, c'est parti là. On va se faire des saucisses, ça va être bien sympa, hein ? Et attends, je ne t'ai pas raconté l'histoire de l'aveugle d'éléphant ? Je ne t'ai pas raconté ? Assieds-toi, je te raconte. Right now, this is the time To exhibit how conscious we are As a generation of people, What sort of people are we?